Ah, les Sims 4 ! Le jeu parfait pour échapper aux tracas du quotidien. Un endroit où tout est possible et où les histoires sont infinies. Mais parfois, même si vous voulez vous évader du monde que l'on connaît, vous auriez envie que le jeu soit quand même un petit peu plus réaliste, sans pour autant passer par l'ajout de mods. Eh bien, vous êtes au bon endroit, puisqu'aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour jouer de manière plus réaliste dans les Sims 4. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ces conseils n'engagent que moi, c'est une liste évidemment non exhaustive, et chacun joue comme il veut, bien entendu. Je précise également que j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vue, ainsi qu'en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la voir après avoir visionné celle-ci. Les deux vidéos se complètent bien et devraient vous apporter de nombreuses nouvelles idées pour rendre votre jeu encore plus réaliste. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner commence par la composition de la ville dans laquelle vous jouez. Je sais, je sais, on est là pour parler gameplay, mais on va pas se mentir, une ville agréable et bien rénovée nous donne évidemment plus envie de jouer. J'avais déjà mentionné l'importance d'avoir de nombreux terrains communautaires dans votre map pour avoir toujours un endroit où vous rendre avec votre foyer, donc je vais pas revenir là-dessus. J'aimerais simplement vous proposer des idées de terrain pour rendre votre jeu plus réaliste. L'un des terrains les plus réalistes pour moi, c'est la super-rête du coin, ou même le grand super-marché. Avec l'ajout du trait de terrain vie simple qui vient avec vie à la campagne, vous avez la possibilité de ne cuisiner qu'avec les ingrédients disponibles dans l'inventaire de votre sim. Aller à la super-rête pour faire les courses serait donc un bon moyen de jouer réaliste. Récemment, j'ai également créé un salon de coiffure, vous pourriez vous y rendre avec votre sim, puis passer dans le CUS pour changer sa coupe avant de rentrer à la maison. Vous pourriez également installer une banque, un magasin de meubles, un fleuriste, un garagiste ou un concessionnaire. Et pas de panique, si vous ne vous trouvez pas assez doué en construction pour tout ça, la galerie regorge de constructions en tout genre qui peuvent aussi vous donner des idées. Non mais par exemple, regardez-moi ce petit magasin d'aspirateurs. Vous y aviez déjà pensé à faire ça vous ? C'est super chouette. Vous l'aurez compris donc, jouer réaliste passe avant tout par une ville réaliste où vous pourriez effectuer des activités que nous connaissons tous bien. Et qui dit ville, dit habitant de cette ville. N'hésitez pas à bien remplir votre map même si vous jouez avec un seul sim. D'ailleurs, je l'ai déjà précisé, mais créez une famille, des amis ou au moins des connaissances à votre sim. Généralement, on va pas se mentir, vous créez un jeune adulte, n'est-ce pas ? Il est rare qu'arrivé à la vingtaine, nous ne connaissons absolument personne, à moins d'avoir grandi dans un labo comme Eleven ou d'être amnésique. Mais même dans ce cas-là, votre sim a connu des gens avant, et ça serait bien de lui créer son ancienne vie pour que possiblement des flash lui reviennent en tombant nez à nez avec eux. Faites des parents à votre sim qui vit de l'autre côté de la ville, une tante qui vit dans la ville voisine, et un ancien petit ami qui l'a ghosté et a brisé son cœur. Ou pourquoi pas même une ex-femme et leur fille qui vivent dans la ville d'à côté. Jamais un sim tout seul, c'est la règle ultime d'une partie réaliste. Vous êtes nombreux à me dire que vous ne savez pas comment créer une famille à votre sim sans qu'elle soit ensuite dans votre foyer. Il vous suffit de créer la famille dans le CUS, l'installer sur un terrain, puis avec le gestionnaire de foyer, les dispatcher là où vous voulez, sur différents terrains, voire même dans différentes villes. Et d'ailleurs, en parlant de différentes villes, il est important de voyager entre les villes de manière pragmatique. Si votre sim réside à Willow Creek, il me semble assez évident que pour se rendre à Sulany ou au Mont Komorebi, il a bien besoin de prendre l'avion, un vol qui semble même par ailleurs assez long, et qu'il devra donc rester plusieurs jours sur place. Passer une après-midi dans la ville juste pour le festival de la neige par exemple, bof bof. D'autant plus qu'un billet d'avion pour le Mont Komorebi, depuis Willow Creek, ça ne doit pas être donné. N'hésitez pas à retirer des sous à votre foyer quand ce dernier voyage, surtout à de si grandes distances. Il me semble aussi pertinent de ne faire voyager vos sims que dans des environnements similaires si vous voulez passer une journée dans une autre ville, avec des météos et des paysages qui ne diffèrent pas trop. On peut penser évidemment à Oasis Springs et Strangerville, qui semblent assez proches, pourquoi pas même Delsol Valley, où le climat est quand même relativement très chaud. Mais avouez, c'est toujours un peu étrange quand on est en pleine canicule à Oasis Springs et qu'on arrive à Brinleton Bay où il neige. Ouais, bof bof le réalisme. Essayer de rester cohérent avec vos voyages permet donc évidemment de jouer plus réaliste. Il est important aussi d'apporter une évolution physique au personnage. Par exemple, mettre un appareil dentaire à l'adolescence, ou ajouter une cicatrice comme vous les avez vus se casser la figure dans la neige, changer de coupe ou de couleur de cheveux de temps à autre, évidemment. Et si votre sim a les cheveux bruns et qu'il souhaite passer au blond, ça peut être intéressant de passer par l'étape du jaune pipi. On a évidemment les soldes annuels qui pourraient vous donner une bonne raison de changer leur tenue ou d'en ajouter des nouvelles, ou alors un nouveau membre qui viendrait s'ajouter à votre foyer. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais refaire la garde-robe d'une sim enceinte me paraît pourtant très opportun. C'est connu que les femmes enceintes ne rentrent pas trop dans leurs vêtements habituels. Un nouveau jogging, une petite robe, ne serait pas de refus. Le CUS n'est donc pas seulement utile pour la création de votre foyer, mais vient aussi en renfort pour leur donner plus de profondeur et les rendre encore plus attachants. Et pour s'attacher à eux, on a besoin de temps. N'essayez pas d'aller à toute vitesse dans votre partie, prenez votre temps. Je sais que parfois c'est assez difficile à comprendre parce que si vous consommez pas mal de contenu sims sur YouTube, les histoires ont tendance à être accélérées. Les bébés ou les mariages arrivent rapidement dans les foyers, et les challenges, faire un bébé en 15 minutes ou faire un mariage en 30 minutes, nous poussent à croire que tout doit être rapide. Je tiens à préciser, même si je sais que vous vous en doutez, que le contenu YouTube est là pour vous divertir. Aussi, il doit être dynamique et rythmé, et donc souvent rapide par rapport à une partie personnelle. Bien sûr, vous savez mieux que moi comment vous aimez jouer, mais ralentir parfois un peu la cadence vous permettrait de vous attacher plus à votre foyer. Prendre le temps de voir grandir c'est peu de tuyau, c'est important. Il est vrai que le jeu nous pousse aussi parfois à avoir une évolution rapide, comme par exemple pour le travail. Parfois, les promotions s'enchaînent et les sous pleuvent à gogo, alors que vous aviez prévu d'avoir un sim fauché pendant encore un petit peu plus de temps. Si vous voulez que le rythme ralentisse, n'hésitez pas à ne pas leur faire faire leur mission quotidienne pour qu'ils n'obtiennent pas la promotion. Et si malgré tout vous voyez qu'ils s'approchent d'un petit peu trop près de ce nouveau grade, sécher le boulot n'a jamais tué personne, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de drama au boulot ? Enfin, il n'y a pas assez de drama tout court dans les Sims, on est d'accord. Il ne se passe pas grand chose et c'est assez plan plan si on ne met pas notre grain de sel. Mais le travail particulièrement, ça se passe toujours super bien. Peut-être que vous pourriez envisager que votre sim s'entende mal avec un collègue ? Il est possible de rencontrer des personnes au boulot en faisant discuter avec les collègues. Pourquoi ne pas l'inviter à la maison pour un dîner et réaliser que non seulement votre sim et lui n'ont rien en commun, mais qu'en plus, il se déteste ? L'environnement ne sera pas des plus favorables pour votre sim. Peut-être qu'il séchera de plus en plus le boulot pour éviter ce nouvel ennemi, quitte à risquer sa place au travail. Oups. Non mais c'est vrai ça quand on y pense. Combien de fois votre sim s'est fait virer et a dû trouver un nouveau taf ? Et a contrario, combien de fois vous avez quitté une carrière pour lui en choisir une autre ? Hum hum, on est d'accord. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est mon côté sadique qui ressort. Mais créer volontairement des disputes, c'est aussi l'une des clés d'une partie réaliste. Un couple qui se chamaille et qui divorce, on l'a tous fait. Mais généralement après, on ne revoit plus du tout l'ex en question. Sauf que parfois, dans la vraie vie, tu te coltines encore ton ex. Pour la garde des enfants par exemple. Une garde alternée pourrait être une bonne option pour changer un peu de votre gameplay habituel. Une semaine, votre sim a ses deux adorables bouts de choux. Prune l'aile de ses yeux. Et la semaine d'après, elle est toute seule parce que son ex-mari a les enfants. Et elle voit donc ses amis, fait des dîners ici et là. Bref, deux gameplays en un. Ou alors, une semaine avec le premier parent et les enfants. Et une semaine avec le deuxième parent et les enfants. Comme ça, vous êtes toujours avec les bambins. Pour faire basculer les enfants d'un foyer à l'autre, là aussi, vous utilisez le gestionnaire des foyers. Et vous avez juste à switcher les enfants de foyers tous les dimanches par exemple. Sinon, le premier parent peut avoir la garde exclusive. Et le deuxième parent ne voit les petits qu'un week-end sur deux. Et du coup, verse une pension alimentaire. Ce qui est intéressant avec cette deuxième option, c'est la reconstruction du second parent qui se retrouve loin de sa famille. Et qui doit réapprendre à vivre seul, etc. On pourrait pourquoi pas imaginer qu'il achète un terrain. Et se construit une petite maison à mesure que l'argent entre dans son compte en banque. Mais avec la pension alimentaire, c'est un peu ric-rac. Et la maison avance lentement. Là encore, je trouve ça réaliste de faire la maison petit à petit. Un jour les fondations, puis ensuite les murs, et enfin les toits, et bien bien après, l'aménagement total de la maison. Autre point important pour jouer réaliste, c'est d'écouter votre sim. Oui je sais, ça paraît bizarre dit comme ça. Mais parfois, le jeu nous offre des pistes de gameplay, alors autant les saisir. Je vous lis les commentaires d'une abonnée sur le sujet. Sur ma partie en cours, je voulais faire de ma simette une actrice pour découvrir la carrière active que je n'avais jamais utilisée. Du coup, comme en plus je voulais me réapproprier le gameplay de à la fac, de manière plus réaliste plutôt que de rusher les cours, j'ai fait comme tu l'as suggéré d'ailleurs, créer dans le calendrier une semaine de vacances d'été, et une semaine de vacances d'hiver, en plus d'autres petits événements comme la Toussaint, ou juste après Halloween. Il s'est avéré que ma sim foirait ses études d'art dramatique malgré le fait que je lui prenais qu'un ou deux cours par semestre. Elle voulait toujours faire du sport, alors que je ne lui avais jamais mis le trait « active ». Du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser ça pour son histoire. Elle a quitté les études d'art dramatique pour faire des études de sport. Ça peut être intéressant de voir aussi ce que son sim peut faire tout seul, sans nous, et essayer de l'utiliser pour approfondir son histoire, ou de changer d'idée grâce à ça. Et je suis tout à fait d'accord. Il m'arrive de créer un sim en l'imaginant comme le parfait futur mari pour ma sim, mais devant leur interaction maladroite, ou la difficulté à faire augmenter leur relation amoureuse, je préfère ne pas forcer. Vous l'aurez compris, jouer réaliste ne signifie pas forcément télécharger des modes ou partir dans des extrêmes. Il est surtout synonyme d'imagination et de micro-réflexes qui changeront pourtant toute votre partie. J'espère que cette petite liste de conseils non exhaustifs aura pu vous être utile. N'hésitez pas à visualiser ma première vidéo sur le sujet, ainsi que mes vidéos « comment ne pas s'ennuyer sur les sims » qui viendront compléter celle-ci. N'hésitez pas non plus à commenter vos petites astuces réalistes qui viendront, je suis sûre, aider beaucoup d'entre vous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite dans une prochaine, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501